Vous êtes sur la RTNC, c'est l'heure de vous informer à la une de ces journales, fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle 2, notamment en France où plus de 5 689 personnes se sont enrôlées, à suivre dans le corps de ces journales le reportage de notre envoyé spécial en France, Tétis Samba. Et puis au croisement des avenues, Kabinda et Wangata, la route est en état de délabrement très avancé. Après la pluie, nous assistons à la création de lacs artificiels, inondations ou encore de morts en santé. Nous parlerons de l'inauguration à Lubumbashi de salles de réanimation et néonatales de cliniques universitaires de Lubumbashi en présence de membres du comité de gestion de cette Alma Mater. Madame, Messieurs, bonjour. D'abord cette information sous le haut patronage de la première dame de la RDC, Denise Niakeru Tshisekedi. Il s'est ténu, c'est lundi à Kinshasa, une conférence débat sur le harcèlement sexuel dans la sphère médiatique. Femmes de médias, partenaires, directrice générale de la RDC, ont réfléchi sur le voisin moyen pour mettre fin à cette situation. Dans le registre de la coopération, la RDC, l'Angola et l'Afrique du Sud, a évalué le mécanisme de partenariat stratégique signé depuis 2013. Une réunion tripartite a permis au ministre des Affaires étrangères de ces trois pays de mettre en place une équipe technique et une feuille de route pour approfondir ces partenariats. Approfondir un partenariat stratégique et durable, appuyer la consolidation et la paix en République démocratique du Congo sont les deux objectifs du mécanisme de la tripartite RDC-Angola-Afrique du Sud, lesquels objectifs s'étendront au secteur de développement économique, de la défense des infrastructures, de l'administration publique. Mise en place depuis août 2013 et sur suggestion de l'Angola, le mécanisme devrait être évalué pour l'adapter aux circonstances actuelles. Christophe Lutundula Palapenapala, vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale de la RDC, ses homologues se sont penchés sur différentes urgences, notamment la mise sur pied d'une feuille de route en tenant compte des dossiers brillants du moment et la création d'un secrétariat permanent virtuel qui fera le suivi et la préparation de rencontres de la tripartite. Une rencontre qui tombe au bon moment et témoigne de la fraternité qui règne entre les trois pays. Christophe Lutundula, chef de la diplomatie congolaise, a profité pour remercier l'Angola et l'Afrique du Sud pour la promptitude et l'engagement manifeste de développer le partenariat solide et durable. Le rapport sera fait au chef d'État des trois pays par le ministre des Affaires étrangères correspondant afin que la diplomatie régionale regarde dans la même direction et travaille pour les mêmes objectifs stratégiques. Songeons carrément de chapitre pour parler élection. Fin de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans l'ère opérationnelle. Deux, notamment en France, où plus de 5 689 personnes s'y sont enrôlées, une réussite pour la commission électorale nationale indépendante CNI face aux méfiances observées au début de l'opération Tétisamba et notre envoyé spécial. On découvre Albert 1er dans le 8e arrondissement à Paris devant ce bâtiment qui abrite l'ambassade de la République démocratique du Congo. Depuis le 25 janvier, la commission électorale nationale indépendante y a installé son quartier général dans le cadre des opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, une première pour la République démocratique du Congo de faire participer les Congolais de la diaspora au processus électoral dans cinq pays témoins, dont l'Afrique du Sud, la France, le Canada, les États-Unis d'Amérique et la Belgique. A noter que jusqu'à ces jours, la CNI a enrôlé plus de 5 689 personnes. Oui, c'est très bien passé. Les gens sont calmes, accueillants et là ça va. C'est très bien passé en tout cas. Bizarrement pour la première fois, peut-être parce que c'est différent les bureaux, mais bizarrement aujourd'hui tout est calme. Et ça s'est très bien passé. L'équipe, l'accueil, c'était très bien. J'ai été très bien reçue. Ce moment-ci est très capital parce que la carte d'électeur, c'est pour les élections, c'est par rapport à notre pays. Et je pense que tout Congolais doit avoir, que ce soit à la diaspora ou au pays, tout Congolais doit avoir sa carte pour pouvoir voter, en tout cas donner son avis aussi par rapport à tout ce qui se passe. Je pense que c'est très important. Donc nous sommes ici en France pour voir comment les choses se passent en cette journée de clôture après 15 jours de prolongation. Juste après ici, nous allons le rendre à Bruxelles pour le même exercice, c'est-à-dire assister à la clôture de l'opération d'identification et d'un rogement des Congolais qui résistent. Donc ce pays, depuis Paris, des listes années s'en basent sur la radio-télévision nationale commune. Parlons au programme de développement à la base de 145 territoires. L'Institut national de préparation professionnelle a signé un partenariat de collaboration avec l'Agence nationale de l'électrification et de services énergétiques en milieu rural et pérurban. Il s'agira pour l'INPP d'accompagner l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural à travers de formations de six agents et cadres dans le domaine énergétique. Diane Baraka. L'Agence nationale de préparation professionnelle, INPP, et l'Agence nationale de l'électrification et des services énergétiques en milieu rural et pérurban, en serre, ont signé un partenariat de collaboration ce vendredi 17 mars 2023. Au travers, leurs directeurs généraux respectifs, M. Godefroy, Stanislas Chimanga et Ides Labad Shinamula, représentés. Ce partenariat s'inscrit dans la vision du chef de l'État, Félix Antoine Tiseké de Chilombo, à savoir Programme de développement local des 145 territoires. Il s'agira pour l'INPP d'accompagner en serre, agence gouvernementale chargée d'électrifier, développer les milieux ruraux de l'RDC à travers ses filières de formation énergie rémouvelable, photovoltaïque et hydroélectrique, ainsi que l'agroalimentaire dans l'opérationnalisation des réalisations d'en serre. Nous avons cette capacité de couvrir toute l'étendue du territoire. Et comme vous le savez, en matière de potentiel énergétique pour nous, les Africains au sud du Sahara, il y a un grand déficit et un matériel en personnel pour ce genre de travail. Nous avons l'avantage d'avoir parmi nos potentialités la filière de formation en énergie voltaïque. Concrètement, l'INPP devra former les populations concernées dans la maintenance de centrales photovoltaïques ou hydroélectriques en agroalimentaire. Les installations de la DIPROKINE ont servi de cadre à la dite cérémonie riche en couleurs qui s'est clôturée par une photo des familles et un cocktail. Il est invité à participer au Parlement européen pour ses loyaux services rendus à la nation. Dominique Condempolo est attendu à Bruxelles pour prononcer devant le député de l'Union européenne un message universel en faveur de la paix et de droits humains. Reportage. A dépêché à Kinshasa, un émissaire pour remettre une invitation à un compatriote qui s'est distingué en cette matière. Il s'agit de sa grandeur, Dominique Condempolo, ministre de la paix, qui était à l'honneur ce samedi 18 mars 2023. J'ai souhaité rencontrer sa grandeur pour lui témoigner du soutien, de l'amitié, de la confiance des institutions européennes, de gens de l'Union européenne. Nous avons souhaité également inviter sa grandeur à Bruxelles, au Parlement européen, parce que sa grandeur a un message universel à apporter en faveur de la paix et des droits humains. Au cours de cette cérémonie, le directeur général du CULPAC a rappelé la mission de cette structure, celle de soutenir et d'accompagner les Nations unies dans ses actions, dans le cadre de son programme de la paix pour tous. La mission que nous menons vers la paix, vous le savez bien, bien que nous serons dans la turbulence de guerre à l'est du pays, mais voici que l'Union européenne qui a tellement été critiquée, ils sont toujours avec la République démocratique du Congo. Sur les droits humains, sa grandeur a fait beaucoup de choses avant même que vous puissiez déclarer vos guerres. Alors moi, je crois que le 2 juillet, tout le monde sera ici pour parler des droits humains et la paix. Je vous remercie. C'est plus qu'un rêve pour une élève congolaise exercée. La fonction d'un ambassadeur pour un jour, la chance est donnée chaque année aux jeunes filles âgées de 14 à 18 ans. Au terme d'un concours, cette année, 8 écolières ont été sélectionnées et présentées par Émile Maltzman, ambassadrice de la Grande-Bretagne. Témoins de l'événement, Christine Lenzo. C'est chaque année que les ambassadeurs de 8 pays d'Europe en République démocratique du Congo dédient une journée entière aux jeunes filles des 14 à 18 ans pour exercer le travail d'ambassadeur. Pour cette deuxième édition, plus de 100 filles avaient participé à ces concours. La chance avait suri à 8 jeunes écolières sélectionnées comme ambassadeurs d'un jour 2023. Elles ont été présentées par l'ambassadeur de la Grande-Bretagne en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, j'ai donc pris la place de l'ambassadeuriste de la Suède. Je suis écrite pendant 24 heures. J'ai eu à effectuer certaines tâches avec lui. Il y a eu à m'expliquer, certaines missions à la France avec l'ambassade. Déjà que la diplomatie, c'est une chance. C'est quelque chose qui m'a renoncée déjà bien avant le jour. Donc ça m'a permis de nourrir cette année-là. C'est un travail très difficile et j'ai apprécié. Les passants d'or, ils m'ont reçu et la passants d'or, ils m'ont expliqué comment ça se passe avec moi. Ces jeunes ambassadeurs d'un jour ont travaillé chacune à l'ambassade de Norvège, de Belgique, du Canada, de l'Union Européenne, de la Suède, la Suisse et de Pays-Bas. Par la même occasion, on a eu à présenter le jeune ambassadeur de l'édition 2022. Occasion pour l'ambassadeur du Royaume-Uni en République démocratique du Congo, Émilie Maltam, de les féliciter. Une occasion pour elle et ses collègues diplomates de placer les femmes et les filles au centre de tout. Et puis ces constats, au croisement des avenues Kabinda et Wangata, la route est en état de délabrement très avancé. Après la pluie, nous assistons à la création de lacs artificiels, inondations ou encore de morts. La population de six coins de la capitale lance un SOS au gouvernement provincial pour mettre fin à cette situation qui dérange le quotidien de Congolais. L'état de route au croisement des avenues Kabinda et Wangata laisse à désirer. Nous sommes dans la commune de Kinshasa. Depuis belle lurette, l'avenue Kabinda, dans son tronçon compris entre Wangata et les avenues environnantes, est dans un état de délabrement très avancé. La situation s'empire après chaque nuit. Le flux électrique occasionne souvent des pertes en visite même, comme le témoigne l'une des habitants de ces quartiers. Nous implorons le gouvernement où il y a le bourgmestre de Kinshasa de descendre sur place, voir parce qu'il y a eu de morts par rapport à cette route-là et les inondations qui continuent à détruire le chemin. Les hostales partout à cause de nos canalisations. Une situation qui est un véritable calvaire pour cette population. Il y a tellement d'inondations après la pluie. Tu pourrais même mettre tes pieds au courant et puis tu pourrais télépouser. Il y a vraiment de la saleté dans notre commune. Là, on demande vraiment soit le gouvernement, soit le chef du quartier de faire une descente sur le terrain pour voir ce qui se passe. Les autorités provinciales doivent user de leur pouvoir pour venir en aide à cette population exposée à un danger permanent. Ils sont obligés à tout refaire suite à un incendie qui a tout décimé dans les dépôts de l'UAC à Lubumbashi. Chaises, machines, appareils, rien n'a échappé à la colère de cette flamme qui n'avait qu'une seule et unique ambition, tout détruire. Retour en image dans cet élément. Tout est parti en fumée, dont ces dépôts appartenant aux établissements commerciaux UAC. Le bâtiment a pris fait de manière inattendue à l'absence de responsables directs du magasin. Des meubles, des appareils électroménagers, des kits informatiques réduits. En centre, malgré plusieurs efforts consentis pour maîtriser les faits. Presque toutes les histoires qui étaient au défaut sont brillées. Il n'y a rien qu'on a pris dans le... Aussitôt informé, l'autorité urbaine, Martin Kazembechoula, n'a pas traîné. Il est sur le terrain pour réconforter les opérateurs économiques perdants de sa juridiction. Très assidu et opérationnel sur le terrain, le distingué maire de la ville de Lubumbashi, Martin Kazembechoula, s'est fait le devoir de mobiliser tous les camions anti-incendie de la mairie, de la RVEA, de la 22e région militaire, des chemins, de la commune de Lubumbashi, des roncos et de la brasserie Simba. Il est lui-même au forêt au moulin, jouant parfois le rôle de sa père pompier. Martin Kazembechoula est assisté du gourou maître de la commune de Lubumbashi, Nathan Moussondalembalemba, et de l'honorable député national Mathieu Kassounkawa-Banza. Pendant ce temps, le commissaire provincial de la police nationale congolaise dans la province du Okatanga, le colonel Norbert Ilunga, mobilise ses troupes pour sécuriser les biens, afin d'éviter les pillages par les personnes mal intentionnées. Les sentiments de tristesse éligibles sur les visages des indiens propriétaires du magasin, très touchés par cet événement malheureux. Commencé à 9 heures passées, l'incendie a finalement été maîtrisé autour de 16 heures, en présence du courageux et dynamique maire, Martin Kazembechoula, qui a assisté à toutes les étapes. Déjà, le paquet est saisi pour mener les enquêtes, afin d'élucider l'opinion sur la cause réelle de cet incendie. Et puis, la salle de réanimation de cliniques universitaires de Lubumbashi peut enfin accueillir ces malades. La cérémonie d'inauguration a eu lieu en présence de membres du comité de gestion de cet alma amateur et tant d'autres personnalités. Suivez. Cette cérémonie s'est déroulée dans le hall des cliniques universitaires de Lubumbashi, en présence des membres du comité de gestion de l'Unilou et du corps médical, toutes catégories confondues. Cette acquisition sous fonds propres de l'Unilou est une concrétisation de la vision du recteur Gilbert Kishiba Fitoula, qui est celle d'offrir les services médicaux de qualité avec plus de compétences et d'excellence dans la prise en charge des patients, a souligné le médecin directeur, le docteur Assoumanin Tsimbo. Aujourd'hui, tout est fait pour que la prise en charge change ici, notamment dans le des services phares. Nous avons cité le service de réanimation et celui de néonatologie, notamment le site qui est aménagé pour recevoir notre premier scanner dans l'histoire de cet hôpital. Et un premier scanner, c'est un scanner acheté par l'Université de Lubumbashi que nous saluons votre engagement en tant que recteur de l'Université de Lubumbashi. Le recteur a pour sa part salué l'apport remarquable du personnel soignant des cliniques universitaires. Je salue donc tous les projets qui se réalisent ici. Je salue le massif de compétences ainsi que toutes les recherches qui se passent ici, toute la formation. Je souhaite au médecin stagiaire d'être attentif aux devanciers conformément à votre serment d'Hippocrate, ce serment qui fait de vous en définitive simplement les serviteurs du monde, des humains. Les services inaugurés sont équipés des moteurs ECG, des respirateurs, des aspirateurs, des pompes à perfusion, des seringues électriques, des concentrateurs défibrillateurs, des lits et bien d'autres équipements de valeur. C'est par la visite des nouvelles installations en construction destinées au premier scanner des cliniques, par la salle des services gynéco-obstétriques ainsi que le tout premier internat des médecins stagiaires dont les travaux évoluent à pas des géants que s'est clôturée cette cérémonie. Dans le Kassai, où le ministre provincial en charge de finances a organisé avec l'appui technique et financier du projet encore un dialogue fiscal dans le cadre de sensibiliser la population sur la culture fiscale. Le recouvrement des recettes et la gestion des dépenses dans la province du Kassai, l'exécutif provincial à travers son ministère des finances avec l'appui technique et financier du projet d'amélioration du recouvrement des recettes et de la gestion des dépenses, encore en sigle, a ouvert un forum sur le dialogue fiscal entre la direction générale des recettes du Kassai, des Gercas, le service d'assiettes, la FEC et la société civile. Prenant la parole, M. Bouenga et Fongue, coordonnateur provincial de ce projet, fixent l'opinion sur les articulations de ce forum et promet l'évaluation trimestrielle à travers le dialogue fiscal. Nous voulons restaurer un climat de confiance entre le pouvoir, l'administration fiscale, les confédures, aux différences de l'éducation et les organisations de la société civile. Gaston Coletti, Mouenga, vice-gouverneur de province, a remercié le projet encore à travers son coordonnateur qui a les soucis d'aider la province du Kassai à accroître leurs recettes internes et croit qu'à travers ce dialogue fiscal, il y a l'espoir de sauver la province du Kassai. J'ose espérer qu'un cadre de conservation permanente sera mis en place pour consolider la collaboration entre la DGercas, les services d'assiettes, la FEC et la société civile pour l'intérêt majeur de la province du Kassai. C'est sur cette lueur d'espoir que je déclare ouvert le forum sur le dialogue fiscal entre la DGercas, les services d'assiettes, la FEC et la société civile dans la province du Kassai. Un protocole d'accord a été signé samedi 18 mars 2023 entre la Fédération des entreprises congolaises FEC et l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés sur l'application de la loi sur la sous-traitance en RDC. Dieu donné, Junior et Angoumba. Mettre en oeuvre la loi du 8 février 2017 fixant les règles applicables à la sous-traitance vulgariser la sous-traitance dans les secteurs privés, procéder à l'identification et l'enregistrement de sous-traitance éligible dans une banque des données devant servir de base aux appels d'offres et aux contrôles, promouvoir les entreprises à capitaux majoritairement congolais et protéger la main d'oeuvre nationale et faire émerger une classe moyenne congolaise Tels sont les objectifs de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés à respect en sigle pour concrétiser les échanges qui ont eu lieu entre la FEC et l'ARSP concernant la mise en place d'un cadre de concertation chargé de vulgariser la loi sur la sous-traitance ainsi que les mesures d'application auprès de tous les membres de la Fédération des entreprises du Congo. Un protocole d'accord vient d'être signé le samedi 18 mars à l'espace Kemecha Gombe entre l'ARSP et la FEC représenté respectivement par le directeur général Miguel Kachen-Katem et le président national de la FEC Albert Yuma Moulimbi. Ces deux institutions jouent un rôle crucial dans le développement de l'économie congolaise à travers l'influence qu'elles exercent sur les entreprises dans les secteurs particulièrement les PME qui sont des moteurs de croissance de l'économie et qui contribuent à la création d'une classe moyenne. L'autorité des gratuits a été mise en place mais pour que ça fonctionne il faut que chacun de son côté respecte la respect et la faute respecte tous les articles de la loi et s'il y a des difficultés qu'on peut trouver ensemble le sens de ce protocole pour qu'au final la loi puisse s'appliquer facilement rapidement pour que enfin ce que nous espérons tous que la richesse dont tout le monde parle se retrouve au niveau et entre les mains des corollaires. Nous voulons protéger le PME de l'Economie parce que c'est grâce au PME qu'on peut aider une véritable classe moyenne pour la certification de l'économie et de l'industrie. Dans le registre de la santé pendant trois jours experts de la Sainte-Cesse et partenaires ont réfléchi sur la procédure opératoire sur les essais de médicaments en cas d'épidémie. Cet atelier réunit des différents comités nationaux d'éthique de la santé CNS du Sénégal, du Côte d'Ivoire, de la Guinée-Conakry et de la RCA aussi de la représentatrice de l'Institut Pasteur de France. Pendant trois jours ces experts du CNS avec l'appui du RAFES Réseau africain francophone d'éthique en santé pour harmoniser les outils et procédures des comités d'éthique respectifs en période d'épidémie. Ce qui s'est fait au cours de cet atelier international sur la coordination entre les acteurs clés qui ont pour rôle de protéger les bien-être et les droits des personnes sur lesquelles on pratique les essais des médicaments. Notre pays a fait face aux épidémies qui ont dans l'éthique. On n'a pas été proche des leaders d'opinion, on n'a pas été proche des relèves communautaires, on n'a pas été proche des autorités pour leur expliquer justement que les chercheurs vont venir s'intégrer avec des médicaments à l'essai. Alors comment voulez-vous que les gens qui n'ont pas de connaissances en éthique de la recherche puissent justement protéger les principes éthiques ? Selon Fanny Moubois de l'Institut Pasteur et du ministère de la Santé du Sénégal, l'avis du comité d'éthique compte en cas des essais des médicaments. Aussi, il faudrait bien protéger l'éthique de la recherche. À tout moment, quelle que soit l'urgence, il faut prendre le soin de se référer au comité d'éthique. Par rapport à la structure que nous sommes dans l'Institut Pasteur, nous veillons à accompagner les chercheurs et les équipes de recherche à faire en sorte que les protocoles, même en cas d'épidémie, puissent suivre les recommandations en éthique, les recommandations internationales. Kimpoko inquiète si l'on les autorités coutumières de ces coins de la capitale. Elles ont appel à l'intervention de l'autorité compétente. Ces chefs coutumiers demandent la mise en place d'une commission d'enquête pour mettre fin à la sécurité qui gagne du terrain à Kimpoko. La réalité située dans la commune de l'Ansele, en périphérie est de la capitale, le chef coutumier de cette entité, Mampeme Ngamubu, installé au pouvoir officiellement depuis le 17 mars 2017 par l'ancien bourgoumestre de cette municipalité, Augustin Camant, sollicite actuellement l'implication personnelle des autorités urbaines et du chef de l'État afin de mettre définitivement un terme à l'instabilité et à l'insécurité qui règnent dans ce groupement suite à la tentative d'insurpation de son pouvoir. Ce que nous demandons à nos autorités tant nationales que provinciales, particulièrement au président de la République Félix-Antoine Tizekedi dans cet état de droit qu'il a prôné et en sa qualité de père de la nation ainsi qu'au gouverneur et vice-gouverneur de Kinshasa qui sont souvent à l'écoute du peuple de créer une nouvelle commission d'enquête au sujet de la situation de Kimpoko 1 qui avait pourtant déjà été réglée. La commission qui sera mise en place devra nous écouter et écouter aussi l'autre partie qui ne s'est jamais présentée devant toutes les commissions alors qu'il s'autoproclame ayant droit. Rappelons que le chef outumier de Kimpoko 1 Mampemé est arrivé au pouvoir depuis 2013 et installé officiellement en 2017 à la suite du décès en 2011 de l'ancienne chef outumière Thérèse Kialibi Ngayamou conformément aux us et coutumes de sa famille biologique. Un mot de religion avant de clore ce journal 31 ans après l'église Kimmonguiste a commémoré la disparition physique de Kisolo Kélé Lukello Charles Daniel fils aîné de Simeo Kimmongu 31 ans après cette douleur s'est transformée en joie. Les fidèles Kimmonguistes de la ville de Kinshasa se sont retrouvés ce 17 mars 2023 au centre d'accueil Kimmonguiste de Kassavubu pour honorer la mémoire de Kisolo Ké Lukello Charles Daniel fils aîné de Simeo Kimmongu. Les enseignements ont été riches. L'officier du jour le représentant Emma Dukufuana a au cours de cette cérémonie insisté sur les cadeaux à remettre pour recevoir la bénédiction de Dieu car on ne vient pas dans la maison de Dieu les mêmes produits. Les représentants de la ville de Kinshasa le révérend surbonne Swaleng Bernard explique la quintessence de la journée. Je ne sais pas pas que je fais la bouteille c'est le tour du monde en une seconde. Donc il remissait tous les attributs de Dieu l'omnipotence l'omniprésence et l'omnissiance. Il était parmi les communois qui ont travaillé dans le gouvernement colonial belge. Il était un secteur du territoire il était communiste du travail emploi et prévoyance sociale et d'ailleurs l'NPP d'aujourd'hui c'est son initiative qu'on a beaucoup fait pour l'état congolais. Notons toutefois que la journée s'est clôturée par un grand défilé de fidèles pour la célébration du 31e anniversaire de la mort du fils aîné de Simo Kimbao. Voilà, fin de ce journal coordonné par Jacques K. Boaba Moukoumina Seduga sous la direction de Blaise Bokokia Sanza. L'actualité reste en continuant en français en lingala en Swahili en Tchiloubo en Kikongo sur la RTNC et la RTNC.cd et à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada